Mais très chers curieux, bienvenue dans ce Versus Point d'interrogation numéro 3 avec Reopen 9-11. Le 11 septembre 2001, beaucoup de drames se sont produits. Des gens sont morts, d'autres ont été blessés, des familles ont été détruites, et une immense partie de la planète a retenu son souffle de peur. Mais pour la communauté sceptique, un autre drame s'est produit ce jour-là. Ce qui allait devenir la plus célèbre théorie du complot venait de naître, détronant au passage les théories sur l'assassinat de Kennedy ou nos faux premiers pas sur la lune. Et comme je l'ai déjà dit souvent, s'il y a deux erreurs à ne pas commettre avec les théories du complot, c'est, primo, d'en voir partout, secondo, d'en voir nulle part. Aujourd'hui, j'ai donc la chance et l'honneur de recevoir dans Versus Point d'interrogation Reopen 9-11. Alors on va pas faire semblant, ça a pas toujours été rose entre nous, on s'est déjà un peu pris le bec, et bon nombre de sceptiques qui m'ont même d'ailleurs déconseillé de faire cette vidéo. Ils craignent d'une part que je me fasse dépasser par l'habitude de mon invité à dégainer ses arguments en rafale, et d'autre part que je fasse, malgré moi, la promotion de leurs idées. Il n'en fallait pas plus pour me donner le double de motivation à réaliser cet échange. Comme d'habitude, j'ai préparé une nouvelle version de la charte de Versus, que je vous invite à aller lire dans la description. Cette nouvelle version fait la parabelle à la confiance que je porte en mon invité à ne pas commettre les trois plus grosses erreurs qui nous ont été reprochées dans les précédents épisodes de Versus. Premier point, ne pas répondre à côté de la question. Ça, c'est un truc qui est revenu souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, mes questions ou le format fait que l'invité a tendance à répondre à côté de la question. Bon, on va essayer de résoudre ça. Second point, tout faire pour éviter le millefeuille argumentatif. Alors ça, c'est vraiment très important, parce que si je reçois une rafale d'arguments, et je ne suis pas en mesure de les reprendre point par point, et d'entamer une discussion sur chacun d'eux point par point, et gagner, entre guillemets, une argumentation parce qu'on envoie une masse écrasante d'informations, ce n'est pas très fair-play. Donc je compte sur mon invité pour qu'on s'aide mutuellement à aborder un minimum de points à la fois. Et troisièmement, être le plus concis possible, parce que si je pose une question et qu'il s'en suit une tirade d'une demi-heure, ce n'est pas très constructif. Ça reste un échange. Alors les limites de ces trois règles sont un petit peu laissées au jugement de l'invité, qui a de toute façon tout intérêt à trouver le juste équilibre s'il veut obtenir la confiance du public, puisque ce sont des choses qui ont été reprochées précédemment. Quoi qu'il en soit, l'ambiance est plutôt chaleureuse et cordiale entre nous, et ça me permet de poser ma toute première question rituelle à mon invité. Cher Reopen 9-11, comment allez-vous ? Cher Mister Sam, notre association et la cause pour laquelle nous militons se portent bien. Merci pour votre invitation à participer à cet échange. Comme vous le savez, nous demandons une enquête approfondie sur les attentats du 11 septembre. Nous estimons que l'hypothèse présentée par l'administration américaine pour expliquer ces attentats n'a pas été démontrée de façon satisfaisante. Les raisons d'y adhérer ne nous semblent pas suffisamment solides. Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez pris connaissance des conclusions de l'enquête effectuées par l'administration américaine au sujet des attentats du 11 septembre, vous avez estimé que ces conclusions n'étaient pas satisfaisantes. Et c'est ça qui vous a conduit à réclamer une nouvelle enquête ou un approfondissement de certains points. Alors, j'imagine sans peine que c'est un effet d'accumulation de réponses insatisfaisantes qui vous conduit à demander cette nouvelle enquête, et non pas l'une ou l'autre affirmation prise à part. Pourtant, dans Versus, mon objectif, c'est avant tout de comprendre comment fonctionne mon invité. Et pour ça, l'idéal, ça reste quand même de trouver un sujet qui va être emblématique, qui va représenter la méthode, la façon de procéder de mon invité. Du coup, est-ce que vous pourriez, en tout cas si vous estimez ça possible, choisir, ou en tout cas trouver l'affirmation la plus représentative de ce problème d'insatisfaction dont vous nous parlez ? Est-ce qu'il existe dans ce rapport officiel une affirmation qui, à elle seule, représenterait bien le problème ? Qui incarnerait la meilleure preuve du manque d'approfondissement que vous dénoncez ? Un argument qui, à lui seul, pourrait justifier la réouverture de l'enquête ? En somme, quel est le meilleur argument qui vous conduit à être insatisfait de cette enquête et à demander à ce qu'elle soit reconduite ? On ne peut pas vraiment dire qu'un argument justifie à lui seul la demande d'une enquête approfondie, car en effet, c'est l'accumulation des zones d'ombre qui nous ont amené à douter de ce que l'on nous a dit. Puisque vous nous demandez un exemple, nous pouvons nous arrêter sur l'affirmation selon laquelle Ben Laden a revendiqué les attentats. Nous l'avons analysé dans un de nos documentaires, dont voici un extrait. Entre le 12 et le 28 septembre 2001, dans des déclarations à la presse arabe, Ben Laden répéta à quatre reprises qu'il n'avait joué aucun rôle dans les attentats du 11 septembre. Exemple, le 16 septembre 2001, dans un communiqué diffusé sur la chaîne d'information internationale Al Jazeera et relayé par plusieurs médias occidentaux, il déclare Je voudrais dire au monde que je n'ai pas orchestré les récents attentats. Ce même jour, l'agence afghane islamique presse reçoit également un démenti dans lequel Ben Laden affirme Les Etats-Unis pointent le doigt sur nous, mais je déclare catégoriquement que je ne l'ai pas fait. Tandis que Ben Laden n'y a alors toute implication, les hauts dirigeants américains affirmaient que les Etats-Unis avaient une abondance de preuves reliant Ben Laden à l'attaque terroriste. Mais jamais aucune preuve ne fut présentée. La soi-disant revendication des attentats par Oussama Ben Laden repose exclusivement sur deux vidéos-confessions présentées comme étant la preuve indiscutable de la culpabilité de Ben Laden, mais qui sont en réalité fortement sujettes à caution. La première vidéo apparaît le 13 décembre 2001. Elle fut mystérieusement retrouvée par la CIA dans une maison en Afghanistan, puis elle fut traduite par le Pentagone pour être ensuite diffusée dans le monde entier. Écoutons ce qu'en dit le grand reporter Eric Laurent, auteur d'une enquête très approfondie sur le 11 septembre. En effet, les Américains disent avoir trouvé à Jalalabad, donc la ville d'Afghanistan où je suis allé. Et les Afghans, les responsables afghans que j'ai vus disent qu'on n'a jamais trouvé de cassette là-bas. La date que donnent les Américains n'est pas la bonne. Et ensuite, cette cassette est restée pendant deux mois entre les mains des responsables américains. Et ensuite, Bush a décidé au mois de décembre, donc fin décembre, de la diffuser. Et simplement, lorsqu'on regarde la cassette originale en arabe et la traduction qui a été faite ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des ajouts, qu'il y a des parties dans la partie originale arabe complètement inaudibles qui ont été transformées, sur lesquelles on a apporté un certain nombre de mots, d'éléments, de phrases, etc., qui tendent à confirmer, en effet, la responsabilité de Ben Laden. Tous les experts qui ont pris la peine de vérifier la traduction de la bande arrivent à cette même conclusion. Les passages qui sont censés prouver la culpabilité de Ben Laden ne sont pas identiques aux paroles arabes. Vous ne pouvez pas utiliser cette vidéo comme preuve. Les traducteurs américains ont manifestement ajouté des choses qu'ils voulaient entendre à beaucoup d'endroits. C'est un bidonnage. Donc, si j'ai bien compris, à travers cet extrait vidéo, vous affirmez que de 1, dans les 16 jours suivant l'attentat, Ben Laden a démenti quatre fois les avoir commis. De 2, dans les mois qui suivent, Ben Laden ne revendiquera que deux fois avoir commis les attentats. Et de 3, tous les experts s'accordent à dire qu'une de ces deux revendications est sujette à caution, car elle a été mal traduite. La vidéo présentée n'impliquerait absolument pas Ben Laden dans les attentats. Je suis obligé de préciser que dans mon groupe, on n'a sensiblement pas trouvé les mêmes informations, mais c'est pas très important, parce que même avec ces informations différentes, l'idée derrière est exactement la même. Au départ, Ben Laden dément avoir commis les attentats, et après, Ben Laden reconnaît avoir commis les attentats. Et moi, j'essaye avant tout de comprendre votre motivation principale. Quelle méthode vous appliquez pour conclure à la nécessité d'une réouverture de l'enquête ? C'est vraiment ça que j'essaye de trouver. Je vais pour l'instant mettre de côté, si vous le voulez bien, l'histoire du gouvernement américain qui aurait une abondance de preuves, etc., avant même que Ben Laden reconnaisse les attentats, parce que de 1, c'est un autre sujet, et de 2, c'est pas exactement ça qui est écrit dans l'article. Donc, ne débattons pas là-dessus, ce serait de toute façon stérile, ça ne servira pas à grand-chose. Si vous le voulez bien. Donc, si je comprends bien la logique qui est derrière ce qui vous préoccupe par rapport à ça, quand quelqu'un nie le crime qu'on lui attribue dans les deux semaines après l'avoir commis, donc en l'occurrence un attentat, c'est selon vous une excellente raison de mettre en doute ses aveux ultérieurs. Une des meilleures raisons de remettre en doute la culpabilité d'un criminel serait de se baser sur ces déclarations contradictoires qui ont eu lieu juste après le crime. Je sais que dit comme ça, ça peut avoir l'air de minimiser l'impact, mais en fait, ce que je cherche à comprendre, c'est si c'est parce que vous supposez déjà qu'il y a un complot derrière les attentats du 1 septembre que cet événement vous paraît louche, ou si c'est parce que cet événement vous paraît louche que vous remettez en cause la théorie officielle concernant les attentats. C'est juste ça que j'essaie de savoir d'un point de vue méthodologique comment vous fonctionnez. Et moi, je cherche avant tout à avoir un argument qui provoque votre envie de réouvrir l'enquête. Est-ce que vous confirmez que cet argument-là provoque chez vous l'envie de réouvrir l'enquête ? Donc je répète cette logique, une des meilleures raisons de remettre en doute la culpabilité d'un criminel est de se baser sur ces déclarations contradictoires juste après le crime. Vous vous demandez si nous partons du principe qu'il y a eu un complot. En réalité, dans tous les cas de figure, il y en a eu un. La question est de savoir qui l'a organisé. Ceux qui accusent Ben Laden doivent apporter des preuves. Nous estimons que celles qui ont été présentées par l'administration américaine ne sont pas suffisamment solides. S'agissant des vidéos de revendications, il est indiqué dans l'extrait de notre documentaire que les deux sont sujets à caution. Pour ce qui est de la méthode que nous appliquons pour conclure à la nécessité d'une réouverture de l'enquête, c'est tout simplement la pensée critique et le fait que nous ne croyons que ce qui est démontré. Merci pour cette très intéressante réponse qui rappelle à tous quelque chose que je répète assez souvent. Nous sommes tous sceptiques dès lors que nous doutons. Et c'est une très bonne chose. Nous partons tous de la même intention. C'est cette espèce de flamme qu'on a au fond de nous qui nous dit « Ah moi, on ne me la fait pas ». Et ce sont au final nos méthodes qui produisent des conclusions diamétralement opposées. Ce ne sont certainement pas nos intentions qui nous différencient, elles sont identiques. On pense tous bien faire, on pense tous agir dans l'intérêt collectif. Je renvoie les gens à ma petite théorie des trois groupes dans la vidéo de ma conversation avec Mouton Lucide, d'ailleurs à ce sujet en complément. Vous trouverez ça dans la description et dans les fiches. Revenons à notre conversation. Donc ma question n'était pas « Est-ce que vous partez du principe qu'il y a eu un complot ? » Non, ça je suis parfaitement d'accord. Effectivement, il y a bien eu un complot dans tous les cas. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis contre le fait de combattre les théories du complot. C'est un très mauvais choix de vocabulaire. On pourrait dire « Combattre les fausses théories du complot ». Mais encore là, c'est pas... Je me demande, en revanche, si c'est parce que les attentats du 11 septembre vous paraissent suspects a priori, vous donnent un sentiment de doute, que vous rassemblez ensuite, a posteriori, tous les indices étranges qui consolident cette suspicion. C'est une sorte d'effet big pictures, où tous les éléments prennent du sens une fois qu'ils sont rassemblés. Ou au contraire, si vous avez directement un ou plusieurs arguments qui prouvent la nécessité de rouvrir cette enquête. Argument qui, pesé au rasoir d'Ockham, bien sûr, ne rencontre pas de contradictions satisfaisantes pour faire confiance aux conclusions officielles. J'aimerais vraiment savoir dans laquelle de ces deux catégories vous placez l'argument des revendications de Ben Laden, tel que vous le présentez dans son ensemble. Alors, il ne peut pas être dans les deux catégories à la fois, bien entendu, parce que si on estime a priori que l'hypothèse officielle est suspecte, ça devient de facto un argument qui prouve qu'il faut réouvrir l'enquête. La catégorie 1 englobe la 2, si vous préférez. Ce sera donc ma question principale. Est-ce que l'argument des revendications de Ben Laden, dans son ensemble, tel que vous l'avez présenté, et tel que vous pouvez encore le développer, est un argument qui invite, seul, à la nécessité de rouvrir l'enquête ? Ou bien ne fonctionne-t-il que si on estime déjà qu'il est nécessaire de rouvrir l'enquête ? Avec votre accord, je souhaiterais faire une toute petite entorse à la règle, et en profiter pour vous poser deux autres questions. Mais me permet cette entorse, car ce sont des questions uniquement destinées à s'assurer qu'on parle bien de la même chose. C'est juste pour se mettre d'accord sur des définitions. Mais si vous sentez que ça peut amener à entamer des débats en parallèle, alors bien entendu, on choisira de se concentrer sur un seul sujet, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, deuxième question optionnelle, si j'ai bien compris, votre position est que vous n'écartez ni ne privilégiez aucune hypothèse, ni celle des attentats commis sous fausse bannière par les USA, ni celle des attentats commis par Ben Laden. Votre position est donc officiellement, sincèrement et honnêtement, peut-être que Ben Laden a commis les attentats du 11 septembre, mais l'enquête dirigée par l'administration américaine ne contient pas de preuves satisfaisantes que c'est lui. On va peut-être discuter du sens qu'on donne chacun au mot preuve, mais on verra plus tard si c'est vraiment nécessaire, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce le soit. Est-ce que j'ai bien résumé votre position ? Vous ne rejetez ni ne favorisez aucune hypothèse plus qu'une autre en dehors de la nécessité de rouvrir l'enquête. C'est bien ça ? Et ma troisième question, optionnelle elle aussi, quand vous parlez, ça c'est vachement important, quand vous parlez de l'hypothèse présentée par l'administration américaine, est-ce que vous parlez du discours des USA dans sa globalité, c'est-à-dire depuis le 11 du 9, dans les médias, dans les discours, jusqu'au jour de la sortie du rapport d'enquête, ce dernier inclus, ou bien est-ce que vous parlez juste du rapport d'enquête seul ? Qu'est-ce qu'on entend par explication officielle au juste ? Ça c'est vraiment assez important qu'on se mette d'accord là-dessus. Ce n'est pas aux sceptiques du 11 septembre de prouver qu'il faut réouvrir l'enquête, c'est à l'administration américaine ou à ceux qui défendent son hypothèse de la démontrer. Les preuves doivent être apportées par ceux qui pensent détenir la vérité. Nous n'avons pas cette prétention, et même s'il nous paraît très peu probable que les attentats se soient déroulés comme on nous l'a dit, nous ne défendons aucune des hypothèses alternatives. On sait que certaines sont aberrantes, mais il ne faut pas les mettre dans le même panier que celles qui sont envisageables. Encore une fois, c'est bien l'accumulation des zones d'ombre qui nous amène à militer pour une enquête approfondie. D'ailleurs, la plupart des sceptiques du 11 septembre ont d'abord cru aux explications qui nous ont été données, et c'est en étudiant le dossier qu'ils ont commencé à avoir des doutes. Les termes « version officielle » ou « thèse officielle », qui n'ont d'ailleurs rien de péjoratif, désignent les explications présentées par l'administration US au travers des différents rapports, et en particulier la seule culpabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda dans l'organisation, le financement et l'exécution de ce complot. Cette thèse a été propagée tout de suite après les attentats, alors qu'il aurait fallu commencer par la vérifier. Et bien merci pour cette très intéressante réponse qui nous permet à tous de commencer à comprendre comment vous fonctionnez, ceci étant dit, bien entendu, sans émettre aucun jugement. Ainsi s'achève ce premier épisode de Versus 3 avec Reopen 9-11, discussion que j'espère poursuivre de façon tout aussi cordiale et bienveillante, dans la suite de cet échange qui s'annonce très intéressant, car bien sûr, on a à peine entamé le sujet. Très cher curieux, ne partez surtout pas, car j'ai un message de la plus haute importance à vous délivrer. Je laisse la section commentaires ouverte. Mais une des règles de la charte de Versus, la règle A2.0 pour être exacte, que vous trouverez dans la description, est celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose qu'apporter des précisions sur ce qui a déjà été dit ici. Moi, je compte vraiment sur vous pour que ici, les commentaires restent courtois, bienveillants, et surtout pour que vous nous aidiez à respecter cette fameuse règle A2.0, parce que ça ne va certainement pas être facile. Et si ça part en sucette, ou si ça ne me plaît juste pas, eh bien, je couperai ma section commentaires, à regret, parce que je n'ai jamais eu à le faire, et je n'ai pas du tout envie de commencer maintenant. Dernière petite chose, comme prévu, voici une petite recommandation que franchement, je trouve très à propos de ce qu'on fait ici. Je n'arrive pas à dire exactement pourquoi, d'ailleurs, mais allez voir de toute urgence cette vidéo que je m'apprête à vous recommander. Sur la chaîne de PsychoQuack, il y a une vidéo qui s'appelle « L'ordre et le chaos de dedans ta personnalité ». Et franchement, cette vidéo est une des plus grosses claques que j'ai prises récemment, et je lui dois une solide étape dans ma propre évolution. Donc merci PsychoQuack, puisque ce petit coup de pub t'a apporté quelques abonnements que tu mérites amplement, parce que ta chaîne, dans sa globalité, est vraiment excellente. Foncez voir ça, abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment super important, on ne le dira jamais assez, les abonnements, c'est la pierre angulaire de chaque chaîne. Du coup, en ce qui concerne ici, n'oubliez pas les pouces bleus, le petit commentaire, j'ai d'ailleurs remarqué que vous étiez nombreux à en faire juste pour le référencement, alors que je n'ai absolument rien demandé, franchement, c'est super sympa. Et puis, bien entendu, le petit soutien financier sur Tipeee, je suis en train de faire valider un compte UTIP, c'est peut-être actif à l'heure qu'il est, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et j'ai aussi mis un lien pour pouvoir faire des dons en Bitcoin. Parce que, dans le monde réel, le temps qu'on consacre à une activité chronophage, se doit d'être un minimum rentable. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c'est le cas. Et mon job consiste aussi à vous sensibiliser à toutes ces choses vitales pour la continuation de notre chaîne. Allez, à très très vite pour la suite de ce débat avec Reopen911, et d'ici là, prenons tous grand soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs dans le crâne. Merci. Merci.